Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Certaines femmes choisissent donc de prendre les devants et se font dépister de leur propre initiative. D'autres répondent à l'appel de campagnes de prévention plus vastes. Et en Essonne, c'est l'ADMC qui coordonne ce dernier type de dépistage dit organisé. Depuis janvier 2000, chaque essonienne de 50 à 74 ans est invitée par courrier à se faire dépister gratuitement tous les deux ans dans l'un des 45 centres de radiologie agréés du département. Donc cela consiste à faire une mammographie dans un centre de radiologie agréée. Le radiologue fait sa lecture, interprète les radiologies, puis nous l'envoie à l'ADMC et nous on la fait relire par un second lecteur qu'on appelle un radiologue expert pour voir s'il y a une concordance par rapport à l'interprétation ou une discordance qui nécessiterait éventuellement la réalisation d'autres examens complémentaires. Cette deuxième lecture est justement le point fort du dépistage organisé. 600 dossiers parviennent chaque semaine au centre de gestion de l'ADMC, 26 000 par an. Chaque examen est à nouveau visionné par un radiologue spécifiquement formé à la relecture des clichés, un circuit qui offre de réelles garanties supplémentaires. L'an dernier, sur 109 cancers du sein diagnostiqués en Essonne, 10% l'ont été grâce à cette seconde lecture. Pourtant, le taux de participation au dépistage organisé reste faible, de l'ordre de 30% en moyenne dans le département. Alors, les femmes n'y répondent pas forcément. Je ne comprends pas très bien pourquoi, parce que c'est une prise en charge totale, parce que c'est quand même une sécurité extraordinaire, même si tout le monde fait très bien son travail. Moi, je suis premier lecteur dans mon cabinet. On n'est jamais à l'abri d'une connerie. Donc, moi, je suis bien content qu'il y ait des collègues qui regardent derrière, dans le cadre du dépistage, et je pense que les femmes qui ne répondent pas font une grande erreur. Parce que, d'une part, économiquement, ça ne leur coûte rien. En plus, ce n'est pas agressif, ça ne dure pas longtemps, et ça leur permet d'être tranquille, entre guillemets, pour deux ans, parce que la tranquillité absolue n'existe pas. La peur de la maladie, la simple négligence et parfois l'illettrisme peuvent expliquer le manque de participation. En nevant, plus de 70 000 femmes tout de même ont bénéficié d'au moins une mammographie par le biais du dépistage organisé. Si la participation atteignait 70%, cette année, en France, 3 000 décès liés au cancer du sein pourraient ainsi être évités. Sous-titrage ST' 501